Pour changer quelque chose dans n'importe quel domaine de notre vie, nous devons commencer par accepter, accepter totalement, complètement et intégralement le moment présent. Nous ne pouvons pas changer le moment présent, quels que soient nos efforts, parce que le présent change constamment. Lorsque vous essayez de le saisir, il est déjà devenu le passé. On ne peut pas changer le moment présent. Ce que vous pouvez faire, ce qui est en votre pouvoir, c'est de choisir ce que vous aimeriez dans le moment suivant. Nous avons tendance à nous tromper en croyant que si quelque chose arrive, c'est que nous avons échoué. Nous nous attachons, nous nous identifions aux choses que nous faisons. Imaginez le pire des scénarios et acceptez-le complètement. De cette façon, vous réduisez toute l'importance de la situation. La deuxième étape consiste à réaliser que ce revers ou cet événement défavorable pourrait être une bénédiction déguisée. Tout événement qui se produit est un événement neutre. Nous le rendons positif. Au lieu de se dire « c'est mauvais », on peut se demander « comment cela peut être un avantage ? » « Comment cela peut-il être bénéfique dans ma vie actuelle ? » Qu'est-ce que j'entends par « bénédiction déguisée » ? Parfois, quelque chose arrive pour nous protéger. Peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette situation que Dieu ou l'univers nous empêche de vivre. Il y a peut-être une raison pour laquelle cela s'est produit. As-tu déjà pensé que, comme tout événement de ta vie, il y a peut-être une raison à cela ? Si vous n'aviez pas manqué ce bus, il aurait pu avoir un accident ou quelque chose de grave aurait pu se produire et l'univers essaie de vous protéger. Comment le savez-vous ? C'est plus facile à faire lorsque vous avez déjà atteint un état d'acceptation. Si vous êtes dans un état où la blessure est fraîche et où quelque chose de grave vient de se produire, ne vous attendez pas à ce que vous cherchiez des bénédictions déguisées. Atteignez simplement un point d'acceptation et comprenez que c'est vraiment arrivé. En quoi cela pourrait être positif ? La dernière étape consiste à rediriger continuellement notre attention vers ce qui est désiré. Si je suis dans un état d'équanimité et d'acceptation totale, mon attention sera libérée pour choisir complètement ce qui est désiré. Lorsque vous deviendrez vraiment doué pour cela, vous deviendrez inarrêtable. Rien ne peut vous arrêter. Ce processus détermine le chemin de vie que vous suivez, l'événement quantique qui se manifeste, l'événement quantique dont vous faites l'expérience dans votre vie, et tout cela est lié à votre attention. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses cultures et religions anciennes parlent d'attention, de prêter attention à quelque chose, d'observer quelque chose, d'être dans un mode d'observation. Ici, nous combinons les deux. Nous utilisons l'attention non polaire, puis nous passons à l'acceptation. Ce n'est ni bon ni mauvais. Nous acceptons simplement que cela se soit produit. Ensuite, nous commençons à réfléchir au mode positif lorsque nous sommes dans un état d'équanimité. Ce processus est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour créer la réalité que nous désirons. En tant que co-créateur de la réalité, l'attention est votre outil le plus puissant. Lorsque vous apprenez à la diriger efficacement, vous pouvez manifester la vie que vous souhaitez. Le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est donc le suivant. Si vous vous sentez mal dans votre peau aujourd'hui, permettez-vous d'accepter que vous vous sentez mal. Et, une fois que vous serez dans un état d'équanimité, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est désiré à la place. Mais si vous essayez de catcher, de refouler ou de suprimer ce que vous ressentez, cela reviendra vous henter à l'avenir. À ce stade, tout ce que vous faites peut être une forme de résistance. Même si vous vous contentez de faire des affirmations positives dans le miroir, vous vous opposez en fait à ce que vous ressentiez quelque chose en prononçant l'affirmation. Voilà ce qui peut se passer. Cette méthode en trois étapes, appliquée en continu, lorsque vous apprenez à accepter, à réorienter et à choisir ce qui est désiré, vous libérez l'énergie qui était auparavant gaspillée dans la résistance. Vous utilisez efficacement votre attention pour créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'accepter ne signifie pas se résigner à la défaite, mais reconnaître la réalité présente. C'est dans cet espace d'acceptation que notre vision devient plus claire et que le chemin vers ce que nous voulons se révèle. Lorsque nous acceptons le pire des scénarios, nous libérons l'énergie qui était auparavant gaspillée à lutter contre lui. C'est alors que notre attention devient le moteur du changement. Nous réorientons notre attention vers ce que nous voulons et la réalité se reconfigure en réponse. En tant que co-créateur de notre propre réalité, nous avons la capacité de choisir notre voie, de façonner nos expériences et de définir notre destin. La véritable transformation commence lorsque nous choisissons de diriger notre attention vers ce que nous voulons.